Bonjour à tous, je vais vous montrer comment trouver une thèse en ligne dans le domaine qui vous intéresse. Il existe plusieurs méthodes selon ce que vous souhaitez trouver. Si vous cherchez des thèses soutenues à l'université de Strasbourg, vous pouvez utiliser soit le catalogue des bibliothèques de l'Unistra, soit la plateforme Thèse Unistra. Si vous souhaitez trouver des thèses soutenues dans une autre université française, vous pouvez utiliser le catalogue du Sudoc ou utiliser le site thèse.fr. Je vais commencer par vous montrer comment trouver les thèses soutenues à Strasbourg. Depuis le site de l'université de Strasbourg, www.unistra.fr, utilisez l'accès direct aux bibliothèques. Vous vous trouvez sur le portail des bibliothèques de l'Unistra. Première possibilité en utilisant le catalogue. Indiquez dans la barre de recherche votre thème. Je vais mettre « Vaccination ». Je lance ma recherche. Puis, je sélectionne sur la droite le filtre « Type de document » et je clique sur « Afficher plus » pour voir l'ensemble des documents. Je sélectionne « Travaux universitaires en ligne ». Et voici le résultat de ma recherche. Je sélectionne le document en cliquant sur le titre. Puis, j'accède à l'intégralité de la thèse en utilisant l'onglet « Liens ». Et voici les accès aux liens. Je vais vous montrer maintenant la deuxième possibilité, la plateforme « Thèse Unistra ». Comme son nom l'indique, il s'agit d'une plateforme de dépôt des travaux universitaires de l'Université de Strasbourg. On y trouve des thèses, mais aussi des mémoires et des habilitations à diriger des recherches. La mise en ligne de ces travaux a été validée par un jury. On peut donc dire qu'ils sont d'un bon niveau. Vous pouvez soit taper « Thèse Unistra » en sélectionnant l'onglet « Base en ligne », soit de manière plus directe en allant sur l'onglet « Thèse et mémoire en ligne ». Une nouvelle page s'ouvre, c'est la plateforme « Thèse Unistra ». En haut, vous voyez les différents types de documents déposés. Thèse de doctorat, thèse d'exercice, mémoire, habitation et diriger des recherches. Si vous cherchez des thèses exercices, je vais utiliser cet onglet, vous pouvez voir l'ensemble des thèses déposées en chirurgie dentaire, en pharmacie, en médecine par exemple. Vous avez également la possibilité de faire une recherche plus précise par mots-clés, qui va vous permettre de rechercher dans le titre ou dans le résumé de la thèse notamment. Pour cela, allez dans « Recherche avancée », utilisez les mots-clés, je remets « Vaccination », je lance ma recherche. J'ai trouvé quatre thèses. Les thèses avec un cadenas sont accessibles uniquement depuis l'intranet de l'université selon le choix de l'auteur. Vous y accéderez en entrant vos identifiants ENT. Les autres sont librement accessibles. Si vous souhaitez élargir votre recherche de thèse, voici la troisième possibilité. Faire une recherche à partir du catalogue du Sudoc. J'inscris Sudoc dans les bases en ligne. Je me connecte. Il y a le lien. Dans le Sudoc, je peux utiliser la recherche avancée pour indiquer à la fois mon terme de recherche ainsi que le type de document souhaité. Ici, les thèses. Je vais utiliser la même recherche « Vaccination » et je vais indiquer que je cherche uniquement des thèses. Dans la liste des résultats, l'icône en forme de « Planète » indique un document en ligne. Je sélectionne cette thèse et je vois qu'effectivement il y a un accès en ligne à cette thèse. Enfin, quatrième possibilité. Si vous souhaitez faire une recherche sur les thèses de doctorat soutenus ou en cours de préparation, vous pouvez également utiliser le site « Thèse.fr ». Je me connecte. À partir de la page d'accueil, vous pouvez effectuer une recherche sur l'ensemble des thèses, uniquement les thèses en préparation ou par nom d'auteur. Vous trouvez également une recherche avancée qui vous permet de préciser votre recherche. Je vais remettre la même recherche. Une fois la requête effectuée, vous pouvez utiliser les filtres sur le côté droit pour préciser votre recherche par établissement, par discipline ou bien par langue. Vous accédez au document tout simplement en cliquant sur « Accéder en ligne ». Voici quatre moyens efficaces pour trouver les thèses dans votre domaine. Vous trouverez bientôt d'autres vidéos sur le site internet des bibliothèques de l'Université de Strasbourg. À bientôt !